Nous avons été victimes d'un sinistre le 31 août 2015. Il y a eu deux coupures de courant consécutives qui a complètement endommagé notre atelier. Trois ans après les faits, nous avons été abnisés 10 000 euros sur une somme expertisée par la compagnie d'assurance à 26 000 euros. Et on a touché 10 000 euros et le reste on n'a jamais rien eu. Mais depuis ce temps-là, le fait qu'on a touché que 10 000 euros, on n'a pas pu remettre notre atelier en route. Aujourd'hui, moi je me trouve dans une situation où je suis passé de l'artiste qui gagne aisément sa vie au RSA. Aujourd'hui, je suis au RSA et je vis avec ma femme avec 623 euros par mois. Donc tout ça parce qu'une assurance, un grand groupe n'a pas joué le jeu d'entrée. Ce qui coince, c'est qu'on a eu pendant trois ans une caméra responde entre EDF, l'assureur, et chacun se renvoie la balle, personne ne prend ses responsabilités. Entre expertise, expertise une après l'autre, il y a eu trois expertises dans son dossier. Aujourd'hui, on a une expertise judiciaire qui a été faite par un expert auprès du tribunal de Bastia et la compagnie d'assurance ne veut pas faire de négociation. Il nous pousse à aller au fond, c'est-à-dire repartir encore en procédure pendant encore un an, deux ans, trois ans. Donc nous, aujourd'hui, on n'a plus d'outils de travail. Et donc comme on n'a plus d'outils de travail, il faut vivre, tu vois, mon gars, qu'on avait. À un moment donné, quand vous avez des gens en face de vous, des groupes, des assurances, que vous vous demandez, que vous avez votre avocat qui demande à faire une négociation à l'amiable et que personne ne répond au bout, qu'on vous dit « Emmenez-nous au tribunal, nous, on a tout le temps, parce que nous, on est les plus forts », qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, j'ai tout perdu dans cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, je n'arrive même plus à affronter le regard de ma fille parce qu'en tant que père de famille, je n'arrive plus à subvenir aux besoins de ma famille. Et aujourd'hui, en face de moi, je suis là depuis quatre jours en grève de la faim et encore aujourd'hui, la partie adverse, il n'y a personne qui nous a contactés. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, en France, on se dit « pays des droits de l'homme, avoir de telles situations ». On est face à des murs et je ne lâcherai rien, j'ai mes droits. Aujourd'hui, j'ai une expertise judiciaire qui nous donne raison et maintenant, on est sur des interprétations. On essaie de nous faire croire que c'est un bris de machine, alors que EDF reconnaît, eux, par un communiqué national qui, et ils s'excusent, et ils s'excusent des dommages qu'ils ont occasionnés, que c'est une coupure électrique. Et là, en face de nous, on est en train de nous dire « non, c'est un bris de machine ». Donc, pour faire valoir nos droits, on va être obligé d'aller au tribunal. On sait très bien qu'au bout, on aura quelque chose, mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité financière et le temps d'attendre pour aller au tribunal. Il va se passer encore trois ans, comment on fait ?